C'est le temps de jouer ! Allez, ok. Et non, c'est moi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo théorie. Là, vous me dites, waouh, théorie, théorie du complot ? Non, 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 non. Juste une petite théorie que j'ai imaginée. Donc, il y a une théorie dans ma tête qui trotte depuis très très longtemps. Et elle serait que l'univers de destination finale, donc je pense que vous connaissez les films de destination finale, et l'univers de Spider-Man, donc de Sam Raimi, serait en fait connecté tout simplement. Et là, vous me dites, what the fuck, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Qu'est-ce qu'il dit ? Mais en fait, oui, je suis persuadé que ces deux univers sont connectés. Donc, j'ai fait une petite vidéo pour vous expliquer en fait ma théorie. Donc, dites-moi si j'ai raison, si j'ai tort, si j'ai visé juste, si je suis à côté de la plaque, voilà. Dites-moi ça en commentaire. Et voilà, je vous laisse découvrir cette théorie en vidéo. Démarrons cette théorie. Destination finale, c'est quoi ? C'est des jeunes adolescents qui sont sauvés d'un accident mortel et qui finissent par être traqués par la mort. Nous sommes ok sur ce point. Spider-Man, c'est quoi ? C'est l'histoire de Peter Parker, jeune lycéen qui se fait mordre par une araignée génétiquement modifiée et qui devient lui-même l'homme araignée qu'on surnomme Spider-Man. Nous sommes ok sur ces deux points. Mais alors, qu'est-ce qui me fait dire que ces deux univers sont connectés ? Alors, commençons par le premier point, les pouvoirs. Spider-Man a des pouvoirs. Il peut tisser des toiles d'araignée, s'accrocher au mur et à développer des capacités physiques hors normes. Les personnages principaux de destination finale ont tous le même pouvoir, des visions qui prédisent l'avenir. Jusqu'ici, nous sommes toujours ok. Maintenant, concentrons-nous sur le deuxième point qui me conforte dans l'idée de lier ces deux films dans le même univers. Deuxième point, Mary Jane Watson et Gwen, les deux petites amies de Peter Parker. Rappelez-vous, dans Spider-Man 1 de Sam Raimi, Mary Jane Watson, une jeune et jolie rousse, était conviée à une fête. Une fête qui finit par tourner au drame, lorsque le bouffon vert attaque les habitants de New York. C'est alors que Mary Jane tombe d'un immeuble, Spider-Man part à ses rescuces et la sauve. Jusqu'ici, tout va bien. Elle se fait kidnappée par le bouffon vert qui décide de la jeter dans le vide, Spider-Man étant follement amoureux de cette dernière, s'empresse de la sauver. S'enchaîne alors un combat entre le bouffon vert et Spider-Man. Mary Jane tient à la vie et décide de s'y accrocher. Elle finit par lâcher prise et tombe d'une drôle de façon et se rattrape de justesse à un bateau. Bah oui, Mary Jane a des bras en fer, tout le monde le sait. Et c'est à partir de Spider-Man 2 que les événements vont prendre une tournure assez étrange. Mary Jane et Peter Parker sont au restaurant à tête à tête. Jusqu'ici, tout va bien. Quand soudain, grâce à son pouvoir de détection, Peter sauve de justesse la vie de Mary Jane. Car oui, le docteur Octopus leur a carrément balancé une voiture en pleine tête. Sympa le mec. Mary Jane se fait de nouveau kidnappée par le méchant, j'ai nommé docteur Octopus. Et d'ailleurs, j'ai remarqué un truc dans les Spider-Man 2ème Rémy. C'est que Mary Jane passe son temps à se faire kidnapper et à hurler comme une vieille truie. Reloue la meuf. A partir de ce moment précis, la mort, entre guillemets, la nature, va se retourner contre Mary Jane. Elle va d'abord se faire littéralement aspirer par une boule d'énergie qui cherche à l'absorber et à la désintégrer. Spider-Man va la sauver de justesse d'une mort certaine. Mary Jane découvre que Spider-Man est en réalité Peter Parker. Elle est émue, il est émue, et là survient le drame. La mort frappe une seconde fois et le toit s'effondre violemment sur Mary Jane. Spider-Man lui reçoit la vie et là, on s'aperçoit que Peter n'en peut plus la sauver. Le mec, il est au bout de sa vie et elle-même, elle commence à en avoir ras-le-bol d'être en danger de mort en permanence. Il décide de s'en aller et la mort frappe une troisième fois sur Mary Jane avec une espèce de machin-truc qui cherche à les écraser. Peter et Mary Jane arrivent à s'en sortir. Alléluia ! Nous passons maintenant à Spider-Man 3. Donc Mary Jane est toujours en danger de mort. La mort n'en a pas fini avec elle et elle cherche à l'éliminer. Donc Mary Jane va se faire kidnapper par Venom car je vous l'ai dit, elle passe son temps à se faire kidnapper celle-là. Et là, la mort va s'acharner sur Mary Jane. Vous allez voir ça, ça va être incroyable. Donc la mort va commencer par lui jeter des gros blocs de pierre que celle-ci va esquiver. Ensuite, la mort va s'énerver encore plus et va lui balancer un camion en pleine face. Team Warrior, Mary Jane va esquiver ce gros camion. Donc c'est incroyable. Donc là, Mary Jane en peut plus. Elle va essayer de lâcher prise mais la mort n'en a pas fini avec elle et elle veut s'amuser avec elle. Et là, la mort va lui faire un coup final. Elle va lui balancer un taxi en pleine face. Et là, vous vous dites, c'est fini. Mais non, Mary Jane va essayer d'esquiver mais malheureusement, c'est trop tard pour elle. Donc sa vie ne tient qu'à un fil. Ce fil va vite se couper et Mary Jane va tomber, 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 tomber et Spider-Man va une énième fois lui sauver la vie. Donc là, tout le monde est choqué. Regardez ce flic. Je fais marche arrière. Quel pétase cette fille ! Comment elle a fait pour survivre tout ce temps ? Second et avant-dernier cas, c'est celui de Gwen. Donc Gwen, c'est la première petite amie de Spider-Man pour ceux qui ne le savent pas. Donc elle a été kidnappée par le bouffon vert elle aussi et elle a été jetée dans le vide. Donc Spider-Man lui a sauvé la vie en la rattrapant. Et malheureusement pour elle, la mort a frappé et elle a perdu la vie. Et troisième et dernier cas qui appuie ma théorie, c'est le meilleur ami de Peter Parker, Harry. Donc Spider-Man lui a sauvé la vie également. Et malheureusement, il a perdu par la suite la vie lui aussi. Je vous ai donc montré trois personnages qui ont été sauvés par Spider-Man et qui ont fini par être confrontés de loin ou de près à la mort. Donc selon moi, l'exemple de Mary Jane est le plus solide des trois. Vous avez bien constaté qu'à chaque fois, c'était la force de la nature qui était à l'origine du danger. Pour conclure, je ne vois aucun problème à ce que Destination Finale et Spider-Man partageraient le même univers tout simplement. Et voilà, ma vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette théorie vous a convaincu et vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Voilà, vous savez où est-ce qu'il faut marquer les commentaires. Je vous invite à partager ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Hello, c'est moi si ce n'est pas fait. Et j'espère que c'est fait. Parce que sinon, je suis très déçu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501